Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal Aujourd'hui on va parler du cash and carry trade avec des entrées qui redeviennent positives sur les ETF donc on va essayer de comprendre un petit peu d'exposer les mécanismes qui sont en cours pour éventuellement revoir des achats sur les ETF spots c'est ce qu'on va principalement regarder au niveau des news puisqu'on va dire qu'il n'y a pas énormément de news aujourd'hui c'est pas non plus incroyable en termes de news donc on va s'intéresser à ça étant donné qu'on revient sur des zones où potentiellement les ETF sont à nouveau achetés on commence par le technique et par bien sûr l'intro comme d'habitude Alors les aspects techniques pour le moment petite structure de retournement 15 minutes ici en V bottom est-ce qu'on doit croire dans cette structure ou pas ? c'est un petit peu la question en tout cas à ce stade aucune cassure on va dire de la distribution la plus agressive qui est en cours distribution la plus agressive qui se comportait ici tranquillement et a accéléré à ce stade quand on verra la première distribution ici éventuellement être cassée on pourra éventuellement aller viser ces zones là aucun problème pour moi en tout cas enfin c'est ce que je trouve a joué cette structure 15 minutes pour retourner sur ces zones là c'est à dire 64 351 étant donné que les structures de retournement en 15 minutes on va dire sont plus ou moins validées au travers de cette petite épaule tête épaule qu'on a eu en time frame 15 minutes 1 heure ici comme ceci maintenant ça larve un peu sur la montée pas d'accélération pour venir chercher les shorts et on va encore une fois parler du cash and carry trade pour essayer d'expliquer pourquoi les shorts non pas ne se montrent peu mais pourquoi je pense que pas mal de shorts ont pris profit sur ces zones ce qui va bien sûr nous en enlever sur la map dans toute cette structure bullish mais qui n'est pas néanmoins une mauvaise chose en soi c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans cette vidéo encore une fois maintenant tant qu'on ne perd pas ici je dirais cette structure là c'est à dire les 60 400 environ qu'on n'enfonce pas l'épaule gauche de cette épaule tête épaule inversée et qu'on reste à peu près sur la ligne de coup pour éventuellement repartir ça se pourrait que les choses s'embellissent au moins pour quelques temps quand on regarde le 15 minutes qui est là donc bien sûr il a été cassé les deux daily ont été préservés ça paraît c'est pas la peine d'aller sur le daily pour éventuellement voir cela qu'est-ce qui résiste à ce stade on va dire que c'est plutôt la structure dans son ensemble au travers de ce pic là vous le voyez ici sur du 15 minutes on vient un petit peu échouer pour le moment en tout cas ce stade là donc en 15 minutes alors là c'est du 1h pardon 1h ici on va aller regarder sur le 15 minutes si on a quelque chose d'intéressant oui et non on va quand même le garder ici on va quand même le mettre en 15 minutes donc continuer à casser on va dire cette résistance qui dorénavant s'est créée à peu près sur cette zone vous comprenez qu'en 15 minutes on n'arrive pas à ouvrir et clôturer au delà de ce niveau serait un bon signal déjà de toute façon parce qu'on casserait la petite distribution la plus agressive des deux qui est en cours et bien qu'on va tout simplement aller autour des 64400 petite perte de momentum ici qui était déjà assez larvée donc attention à ça ce qu'on veut voir dans une correction haussière c'est des impulsions des corrections impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction et là attention on a un rejet sur ce fameux 15 minutes pour une correction plus importante qui elle-même vient entre guillemets mais altérer à la fois le momentum le moins agressif que vous voyez ici mais altérer également un petit peu la structure donc est-ce qu'on ne serait pas ici dans une première structure de retournement qui elle-même va venir corriger punir les longueurs retardataires au travers d'une correction par exemple de 50% ce qui est assez commun on va dire sur ce type de correction sous-entendu je me suis calmé ici sur la zone pourquoi pas un retour entre 60400 et 59987 dans ces zones-là à peu près très encourageant si on rebondit ici d'accord le 0.382 qui nous signalerait que déjà le niveau intéressant le support ici au travers de cette fameuse épaules-tête-épaule est tenu si on enfonce un petit peu plus dans ces zones-là ça serait ici un petit peu la zone de rebond on va aller voir s'il y a des choses intéressantes et là on est déjà sur le 15 minutes donc comprenez qu'on est déjà sur des toutes petites TF s'il y a des choses intéressantes en termes de support dans les 15 minutes dans ces zones-là à ce stade oui peut-être un petit quelque chose où ça recharge pas trop mal dans ces zones-là également et derrière j'ai que des touchettes en une fois donc oui éventuellement s'il devait y avoir on va dire une zone de combat pour la journée allez on va la mettre par ici je pense que c'est pas mal s'il devait y avoir une zone de combat pour la journée elle l'impliquerait si on veut protéger ce creux-là c'est l'idée de cette structure de retournement-là d'accord si on veut protéger ce creux-là de tenir ce niveau-là en 15 minutes donc signal haussier on casse ce 15 minutes ici vers le haut signal éventuellement baissier pour revenir revisiter des choses un petit peu plus bas voire revenir dans la mèche voire faire un double bottom voire éventuellement enfoncer la mèche signal en tout cas baissier pour la journée à la perte de ce petit 15 minutes qui normalement devrait provoquer à minima une réaction dans sa propre time frame ensuite quand on va voir Ether BTC on va dézoomer un petit peu c'est pas mal voilà et bien j'ai un petit quelque chose qui tient là au retest de la cassure de cette distribution-là d'accord au moment où je la casse je la reteste et là ça semble bien réagir on aura quand même on est dans l'attente on va dire ça comme ça je vais nettoyer un petit peu là excusez-moi ce sera mieux on est dans l'attente sur Ether BTC de péter la structure ce qui n'a pas encore été fait pour le moment on attaque bien la distribution en cours au travers de cette structure bullish sous la distribution qui est probablement en train de casser maintenant ce qu'on veut voir se mettre en place et bien c'est tout simplement une accélération sur Ethereum contre BTC peut-être au travers d'une date annoncée on parle du 2 juillet pour l'ouverture des ETF Ethereum Spot il y aura sans doute un peu moins d'intérêt que ce qu'on aurait pu penser étant donné que les Ethereum Spot ont été amputés de leur partie stacking mais en tout cas on aura une confirmation que Ether pourrait surperformer BTC pour les prochaines semaines si jamais on casse la structure la structure vous comprenez que la cassure de la structure elle aura lieu malheureusement plus haut au travers de targets qui pour l'instant sont encourageantes encourageantes au travers de ce W qui nous offre une target à peu près sur cette zone là et encourageantes au travers de ce flag qui si il va à sa target nous donne une target de cassure effectivement de structure sur Ethereum BTC qui je le rappelle est baissier depuis 2022 quasiment 2021 il faut voir ici la structure d'Ethereum contre BTC qui est littéralement en distribution est-ce qu'on peut parler pour autant de cassure ici actuelle non pas à ce stade ce qu'on veut c'est une accélération cassure de la structure je l'ai rappelé ici réintégration de la trend à très long terme ici de laquelle on est en train de dévier en dessous depuis désormais un moment tenu de ce support monthly qui a été bien altéré aussi dans sa structure quand même et qui a très bien tenu vous le voyez ici globalement monthly Ether BTC n'a pas voulu corriger plus ici pareil même chose ici 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 c'est un petit peu le dernier carat pour le moment on a cette appréciation on a cette bonne nouvelle sur Ether BTC est-ce que ce qui en monthly peut faire support ne serait pas la zone des 0,50 c'est un petit peu la question du moment le contexte macro est bon pour Ethereum avec cette histoire bien sûr d'ETF spot qui a appris certaines personnes par surprise mais on va dire qu'il va falloir je pense des bons un bon contexte au niveau des taux d'intérêt de la Fed pour quand même permettre à Ethereum de très largement réintégrer ces niveaux voilà par ailleurs on perd le daily qui est ici si on devait malheureusement le bouger il se trouverait qu'on devrait le mettre là dorénavant ça reste toujours un support mais on perd des touchettes vous voyez que quand on était là on avait beaucoup plus de touches quand on est ici on en a moins donc en time frame daily c'est pas génial c'est pas génial on est au bout du bout de l'idée d'un support même voilà l'idée c'est éventuellement de le reporter sur du weekly sur les 3 ou 4 dernières semaines mais en soi bon il faut pas se mentir comment dire le fait de décaler un support daily comme ça n'est pas une bonne nouvelle sur Ethereum cela dit bon bah sur un bitcoin qui a corrigé Ethereum c'est bien comporté et puis on a pour moi en tout cas que des impulsions et des corrections et donc la structure sur le fond reste excessivement on va dire ça bullish voilà l'idée étant qu'on a quand même cette idée que quand Ethereum pousse il pousse très fort ensuite il consolide pendant un moment et ensuite il se remet à pousser très fort pour ça d'une certaine manière il va falloir que Ethereum tienne des niveaux importants et je pense qu'on peut se dire qu'il faut qu'il tienne d'une certaine manière la traîne de jaune que vous voyez là c'est à dire que même si on fait ça c'est pas extrêmement grave mais en soi on lui demande de pas perdre le momentum initial qu'il a récupéré et le momentum initial et lui même vous l'aurez compris j'essaye de nettoyer un peu ici en même temps et lui même vous l'aurez compris altéré d'une certaine manière puisque depuis le rebond ici au 1540 on avait quelque chose là qui a été perdu littéralement et qu'on a calmé ce momentum pour le mettre ici mais c'est également perdu en tout cas dans sa time frame daily si on prenait du weekly il faudrait regarder mais voilà et que là on est sur plus ou moins une traîne intermédiaire qu'on doit prendre à partir des 1745 en soi pour le moment ça semble tenir mais on a une forme d'échec ici vous voyez ici on rebondit donc sur le momentum je le rappelle celui-ci mais on n'arrive pas à faire un plus haut là c'est ce qui est un petit peu inquiétant sur Ethereum ce besoin de faire cette correction substantielle est un petit peu inquiétant 1, 2, 3, 4, 5 rotation partielle et je dégage en bas c'est un peu ça la question sur Ethereum est-ce que je reviens au 1700 ou alors est-ce que ma 5 n'est pas tronquée j'ai juste besoin de faire un retour sur trend pour finalement donner la vraie 5 et qu'en fait tout ça est la 4 d'accord ici vous avez la 2 tout ça serait une grosse 4 en élargissement en soi si Ether nous offre une 5 vous voyez que nos targets qui sont finalement entre 5000 2 et 6000 auraient du sens en soi voilà s'il ne nous fait pas une 5 tronquée ce qui arrive les rotations partielles sont très fréquentes dans les élargissements et bien du coup il se pourrait qu'on soit sur la zone de rebond entre guillemets possible pour une vague supplémentaire en ce qui concerne Ethereum qui nous emmène entre 5200 et 6189 comment on a établi cette zone et bien je pousse je fais un flag je casse ce flag je pousse à nouveau c'est vraiment cette idée de AB égale CD c'est à dire on va essayer de AB CD entre guillemets je fais une correction comme ceci et AB égale CD ça correspond à dire je vais faire exactement la même poussée que ce que j'avais fait par le passé j'ai fait une impulsion j'ai fait ma correction je vais faire la même impulsion c'est un petit peu l'idée qu'on prend quand on se dit que potentiellement comment dire les il va faire le même temps qu'hier faire la météo en disant qu'il va faire le même temps qu'hier tout simplement à partir de là si on doit donner une temporalité un peu disons que le mois d'août juillet-août pourrait être un très bon mois pour Ethereum ça dépendra bien sûr des afflux sur les ETF etc et toutes ces choses là par ailleurs il faut bien comprendre que sur Ethereum il n'en reste pas moins qu'il y a une zone de rejet actuellement zone de rejet monthly qui se trouve à peu près dans les zones où on est très légèrement au dessus à peu près à 4272 il nous a donné 4066 donc on est quand même sur des zones où on va dire la correction est relativement normale on parle ici de potentiel par exemple par exemple sincèrement ta séance est-ce que la hanse est petite est-ce que ça c'est en train de casser auquel cas ça me paraît difficile là comme ça d'imaginer ça à court terme mais auquel cas on aurait éventuellement des targets beaucoup plus importantes un Ethereum à 18 000 dollars pour le moment si on s'affranchit des zones ATH personnellement je préfère juste viser les plus petites TF 5200 6000 ceux qui seront les plus téméraires pourront éventuellement se dire que Ethereum va à 20 000 dollars parce que c'est plutôt une histoire de cycle entier là et sur le cycle entier on ne peut pas vraiment exclure ce genre de mouvement c'est-à-dire je fais une poussée ça c'est une mèche j'ai un monthly qui résiste autour des 4003 c'est-à-dire on peut imaginer une mèche de 2000 dollars sur Ethereum ça ne me paraît pas incroyable avec une capitalisation d'à peu près 500 milliards c'est pas incroyablement choquant derrière donc finalement je ne m'affranchis pas de cette résistance monthly et là je fais une correction plus importante qui elle-même retourne sur son momentum initial c'est-à-dire une ta séance plus importante et là ça serait relativement largement plus jolie donc personnellement je vise 5002 possible de viser 6002 mais personnellement je vise 5002 sur ce mouvement et si on en perd et qu'on fait la correction à partir de maintenant et bien à ce moment-là ça sera juste tout simplement un trade raté ce qui arrive assez souvent il n'y a aucun problème avec ça en tout cas le risk reward était extrêmement intéressant sur ce trade-là par ailleurs les alt et l'altcoin dominance l'altcoin dominance on parle ici de total 3 c'est-à-dire tout ce qui n'est ni stablecoin ni ethereum ni bitcoin et bien un peu la même chose on a cette zone de rejet potentiel en monthly qu'on ne voyait pas nécessairement moi personnellement je la voyais je la voyais bien plus haut je la voyais bien au 0.618 donc bien plus haut 28% de dominance pour les alt vous voyez qu'en général on va dire depuis 2019 on a tendance à corriger à 35% et on a tendance à reprendre de la dominance à 18% mais avec des excès possibles jusqu'à 12% donc si on est dans l'excès possible jusqu'à 12% mais on en a déjà parlé hier ça veut dire que c'est des très bonnes zones d'achat à partir de maintenant sur les alt vous rentrez en zone discount si jamais ça n'est pas le cas et bien les alt peuvent très bien rebondir à partir de là donc agissez en fonction et bien évidemment essayez d'y voir à la fois une opportunité mais à la fois une opportunité qui représente en partie un danger essayez de mettre des pourcentages sur votre vision des choses en ce qui concerne la possibilité que les alt aillent à 12% comme la possibilité que les alt reprennent tout de suite du momentum et aillent à 80% bien évidemment considérez quand même l'idée que papa BTC peut à la fois monter à 90 000 110 115 000 dollars et à la fois également se comporter différemment c'est à dire nous faire une correction à 50 voire 40 tout est possible ici encore une fois on n'est pas en train d'essayer de prédire les prix ce qu'on essaye de prédire c'est quelles seront nos propres réactions en fonction de ce que vont nous dire les prix d'accord c'est à dire avoir toujours un petit peu un coup d'avance si le prix fait ça moi je fais ça c'est l'idée même du trading je ne suis pas un devin par contre je dois prendre des décisions rationnelles en fonction de ce que me dit la charte tout simplement par ailleurs et en tout cas si on aurait voulu voir quelque chose sur les alts c'est voir ce support weekly ici tenir c'était un petit peu le dernier carat et pour le moment on a quand même une forme de réaction vous voyez qu'on a cassé une belle distribution ici qui tenait depuis très longtemps on a fait du ski dessus pour le moment il est tout à fait possible qu'on continue à faire du ski et ce même jusqu'au 12% aucun problème avec ça mais en tout cas sur la partie horizontale du support on a eu une forme de réaction et cette semaine on a eu tendance à réintégrer on est en train d'essayer de réintégrer depuis lundi on est en train d'essayer de réintégrer ce support qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que autour des 20% de dominance dans le passé les haletons ont eu tendance à être plus ou moins en survente en fait et que sur chaque excès on a essayé de récupérer ces niveaux là maintenant qu'est-ce que ça veut dire également ça souligne à force de marteler même si vous le faites avec une si vous jetez des graviers sur une vitre même si c'est un double vitrage au bout d'un moment le risque c'est que effectivement la vitre casse tout simplement mais sur ce qu'on voulait voir éventuellement et même ce qu'on aimerait voir et là je vais vous montrer sur le monthly vous voyez ici je vous ai mis donc le support weekly et on a le support monthly ici sur le monthly en soi pour le moment également on a cette zone de rachat systématique en monthly qui n'a pas hardclosé on n'a même pas ouvert dessous quand on ouvrira dessous ça sera un très mauvais signe et là pour le coup ça appellera plutôt à cette idée de venir effectivement au 12% donc une correction beaucoup plus substantielle sur les altcoins pour le moment on a un weekly et un monthly qui semblent tenir ça serait vraiment bien qu'on ne fasse pas ici vous voyez la quasi fermeture de ce niveau monthly elle s'est faite ici c'est pour ça qu'on l'a placé comme ça mais ça serait vraiment bien à ce stade que les alt représentent une certaine manière d'intérêt quand est-ce qu'on aura éventuellement compris la direction je dirais que on va se mettre comme ça je dirais que attention à un retest éventuel vous comprenez que là on a un flag on est bien d'accord là dessus une correction haussière qui semble perdre sa vague quand une correction haussière comme ça semble perdre sa vague il y a plusieurs possibilités soit elle nous fait un W soit elle va chercher sa target et à savoir que là sa target c'est effectivement les 12-13% si elle nous fait un W elle va le faire à partir d'un support c'est les supports que je vous ai montré en weekly et en monthly qui pourraient éventuellement tenir où est-ce que pour l'instant cette correction a résisté dans son support ici son support de rejet monthly et ça a été assez violent et par deux fois ici vous le voyez on a créé un double top double top que vous comprenez j'espère que vous le voyez il est ici target d'un double top c'est pas une excellente figure mais target d'un double top serait déjà à minima de reproduire ce qu'on a fait ici et là dedans donc là target d'un double top ça serait quelque part par ici finalement vraiment en bas du bas du support puisque un double top vous faites un swing vous faites une balançoire de ce qui s'est passé donc en fait vous prendrez cette correction là j'espère que je vais réussir à l'attraper que vous reporterez à la ligne de coup voilà on est à peu près dans ces zones là les 17% très légèrement sous le dernier support si vous ne faites pas confiance à ce double top il va falloir faire confiance à ce moment là à ce qu'on appelle un SFP c'est à dire un swing failure pattern swing failure pattern donc je vous l'ai expliqué c'est un swing la target le failure pattern nous dit quoi nous dit en fait finalement j'ai méché dessous je tiens sur un support horizontal et en fait c'était juste une prise de liquidité que je viens de faire et à ce moment là je dois réintégrer avec force la ligne de coup invalider la figure problème de l'invalidation de la figure c'est que malheureusement on devra attendre qu'on en redépasse le top pour l'invalider proprement mais déjà vous aurez un signal si vous arrivez à casser la distribution en cours sur les altcoins la distribution en cours elle est de comme ça donc en soit c'est un petit peu du key to do mais c'est ça l'idée le reward est de 2 je peux éventuellement risquer 1 pour gagner 2 donc en soit la zone sur les altcoins présente à la fois de l'intérêt et de l'inquiétude c'est un petit peu toujours pareil qu'est-ce que je fais si le prix va là qu'est-ce que je fais si la structure me dit est-ce que j'attends les confirmations faute de quoi je vais probablement prendre moins de reward tout simplement mais je prendrai moins de risque aussi mon risque reward sera moins intéressant mais j'aurai des confirmations de structure qui seront plus importantes ou alors tout simplement est-ce que je me place plutôt dans soit l'attente soit tout simplement ça dépend encore une fois de de votre appétence au risque ou pas ben on a fait le tour petit tour sur la bitcoin dominance rapidement on a encore fait une analyse technique assez longue pas vraiment de nouveauté sur la bitcoin dominance on va dire qu'on est toujours dans une forme de structure haussière qui a dévié une structure baissière pardon qui a potentiellement dévié structure baissière quand j'entends là structure baissière c'est ce que je vois là et elle a dévié ici puisqu'elle est venue casser sa distrib péter sa structure mais ensuite elle a réintégré le fond de la structure est haussière pas de pas d'idée d'alt season on va dire ça comme ça pas de confirmation qu'il y a une potentielle idée d'alt season tant qu'on perd pas le support qui est ici et l'accumulation qui est ici est-ce que la dominance ether peut venir à mettre à mal la dominance bitcoin puisqu'en ce moment on a des débuts de choses intéressantes sur bitcoin sur ethereum contre bitcoin pardon c'est pareil les confirmations ne sont pas encore là la dominance d'ether est en train de certes prendre le momentum est intéressant maintenant si on a des afflux sur les etf qui vont peut-être potentiellement se mettre en place à partir du 2 juillet je le rappelle si on a des bons afflux on a des très belles chances de revenir au 21% de dominance sur ethereum donc une dominance bitcoin qui devra y laisser de la place parce que je pense pas que ce sera que les altcoins qui vont le faire dans ce cadre là ça reste un avis personnel et à l'inverse qu'est-ce que je voulais dire oui pour le moment on est sur cette résistance oblique donc attention si on arrive à casser tout ça la confirmation là pour le coup elle se fera plutôt 19% de dominance sur ether quand ether aura récupéré 1% supplémentaire personnellement c'est un peu toujours la même idée comment expliquer ça à chaque fois sur cette trend théoriquement j'ai des rejets qui sont relativement violents à part là où je trouve que c'était plutôt bullish là dedans d'accord où on a eu cette belle déviation au dessus de la trend mais en soi bon derrière j'ai quand même un rejet je reviens ici là on peut quasi parler de touchette avec rejet ici touchette avec rejet pour l'instant attention parce que ce sont des zones où ether a plutôt tendance à concéder de la dominance à bitcoin maintenant si on se base sur l'idée d'un ethereum spot et qu'il a des bons afflux je ne serais pas étonné qu'on pète la structure comme ceci c'est à dire qu'effectivement on passe au travers et encore une fois si jamais pour le coup on a quelque chose de très très bon sur cette zone là qu'est-ce qu'on aura probablement en tout cas sous les yeux c'est une dominance d'ethereum qui pourrait taper 23% pourquoi pas 30% et dans les proportions les plus ouf 46% et 58% ça ne veut pas dire comment dire qu'on est en train de dire que ether va aller à 60% de dominance c'est pas du tout l'idée et vous comprenez que pour le moment tout ça est une conso elle peut très bien revenir revisiter les 13% etc 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 tout cela n'a pas donné ses confirmations ceci n'est pas cassé en revanche si ether arrive à s'affranchir des 20,48 moi je considère que c'est à peu près cette zone là qui fait foie des 20,48% de dominance il est possible parce que sa structure est jolie structure est jolie c'est un peu la même idée une tasse et hance comme ceci sa structure est jolie qui vient de chercher la target ultime 60% de dominance pourquoi pas 46-2 ça c'est des targets qui sont parfois atteintes et puis à l'inverse déjà rechercher à peu près dans ces zones là alors là on parle d'autres structures et target pour moi en ce qui me concerne principal les 24% de dominance sur ethereum encore une fois on est juste pour le moment dans la hance de la tasse et hance personnellement j'avais joué le coup hop ici je me rappelle très bien sous résistance où j'étais passé pas mal ethereum comprenez bien que je m'en mors les couilles actuellement et parce que moi j'y voyais effectivement une continuation excessivement beaucoup plus importante une continuation de la trend qui était là etc et ainsi de suite donc j'ai en plus eu tendance à garder ce trade d'une certaine manière je ne sais pas que je m'en mors les couilles mais voilà j'ai eu tendance à jouer le coup avant qu'on casse ici toute cette zone finalement qui faisait résistance jusque là parce que je sentais vraiment bien l'histoire ici d'une dominance ether qui part bien maintenant ce n'est pas du tout ce qu'on a eu d'accord donc il faut rester humble je pense par rapport aux prévisions se dire qu'effectivement oui ce retour sur trend là il était intéressant qu'effectivement oui là c'était intéressant de recharger encore plus vous comprenez que derrière j'ai pris un bouillon donc en soi ce n'est pas un bouillon dramatique on va dire que ça reste une performance cohérente mais il faut bien capter ici que voilà il y a des risques à prendre vous prenez le risque vous déterminez ce que vous allez faire en fonction de tout ça mais sur l'ether dominance on avait des très 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 belles choses qui étaient annoncées dans ces eaux là et qui malheureusement et bien avec la perte notamment de cette trend et là pour le coup vous comprenez bien qu'elle est littéralement perdue c'est une certitude et bien on on est sur une distribution de l'ether dominance plus qu'autre chose et on est sur résistance plus qu'autre chose on passe donc c'est un risque si vous prenez ce risque c'est tout à votre honneur mais il faut vraiment croire dans le fondamental d'etherium dans ces zones là bien évidemment et par ailleurs si jamais vous ne voulez pas prendre ce risque attendez tout simplement une vraie cassure test des 20% de dominance c'est pas très compliqué en soi parce qu'on n'est pas à l'abri de faire ça il n'y a aucun problème avec ça il n'y a aucun souci personnellement j'y crois encore pas mal ça ne fait pas de moi un ether maximaliste ça fait de moi quelqu'un qui pense qu'il y a une opportunité vraiment intéressante à jouer sur ether pour les prochaines années le prochain cycle entre guillemets si jamais je me trompe en soi j'aurais mieux fait d'être 100% bitcoin ou 100% altcoin je ne sais pas mais en tout cas je trouve que ether a des jolies propositions maintenant tout cela a été excessivement et énormément remis en cause encore une fois à la perte de cette traîne cette traîne si elle avait tenu nous aurait dit il y a une 5 en fait vous comprenez ici que vous avez un très bel élargissement nous aurait dit on y va pour une 5 qui va aller mourir dans ces zones là et là il n'y a pas eu de 5 on est d'accord il n'y a pas eu ce qu'on voulait voir mais ça valait le risque de le jouer et en soi Ethereum a été un hedge plutôt intéressant par rapport aux altcoins etc beaucoup moins par rapport à bitcoin au travers de sa performance ici passée vous comprenez que globalement la performance par rapport à bitcoin depuis ce point là elle a été relativement flat d'accord mais en tout cas elle a été flat parce que entre là et là d'ailleurs si on se cale au milieu et d'ailleurs j'avais fait un switch également d'Ether contre BTC à peu près par ici et comprenez que je m'en mors les couilles également donc du coup je reste circonspect sur Ethereum mais extrêmement peut-être optimiste pour une continuation le flickering pour moi n'est pas un débat intéressant en soi est-ce que Ether a une market cap plus importante que bitcoin ou pas je trouve que c'est pas du tout un débat intéressant ça n'a que très peu d'intérêt qui est premier en market cap je trouve en tout cas n'a que très peu d'intérêt maintenant ce qu'on peut se dire éventuellement et c'est une des questions que je posais je crois dans les vidéos affiliées dernièrement il est possible tout à fait possible que Ether soit le MySpace pour ceux qui ont mon âge et qui ont connu MySpace le Winamp d'une gloire qui est peut-être passée qui n'est pas nécessairement à venir là mais cela dit pour le moment l'effet de réseau on le voit sur toute la DeFi on le voit sur la TVL donc la Total Value Locked on le voit et plutôt dans le sens d'Ethereum je trouve que The Merge est une bonne chose notamment pour les ETF parce que d'une certaine manière vous avez un certain nombre d'investisseurs qui pourraient être intéressés par la crypto mais qui sont stoppés par le côté RSE responsabilité sociale des entreprises pour le moment Bitcoin est à peu près à 50% d'énergie renouvelable ça veut dire que oui il a une dimension énergivore quand même on ne se le cache pas il n'y a pas de voilà par contre il aide énormément Bitcoin à avoir de l'innovation en termes d'énergie renouvelable et on a déjà beaucoup énormément de projets excessivement intéressants où on va utiliser la puissance de calcul pour se chauffer plutôt que d'utiliser un radiateur ou autre vous comprenez ici où on va pour les énergies gâchées entre guillemets on va aller miner du Bitcoin dans des endroits où l'énergie est d'habitude gâchée puisque on ne sait pas stocker le courant alternatif d'accord c'est un des gros problèmes de l'électricité c'est qu'il va falloir produire la même chose que ce qu'on avait consommé l'an dernier c'est ça les prévisions c'est à dire de dire bon je vais faire tourner ma turbine nucléaire à telle puissance parce que l'an dernier on avait consommé tant puis ensuite vous avez des gens qui sont payés pour bien évidemment calculer la météo etc toutes ces choses là mais en soi le passage à The Merge donne une proposition intéressante côté Ethereum par rapport à la RSE puisque certains assets certains hedge funds certains ne jurent que par ça actuellement et que pour le coup là ils ont une exposition à la crypto qui peut être intéressante parce qu'elle est totalement RSE elle est totalement écolo entre guillemets si on peut dire ça comme ça malheureusement on avait un argument qui était le stacking qui était relativement intéressant c'est à dire que vous aviez un ETF qui vous proposait en plus d'une appréciation éventuelle du prix du yield un pourcentage vous gagnez de l'Ethereum tous les mois en achetant de l'ETF et ça vous comprenez que ça a été sorti du projet donc cet argument là il n'est plus en tout cas pour le moment après il y aura peut-être des évolutions mais pour le moment pas de yield sur les ETF spot Ethereum donc RSE c'est oui actif déflationniste hard asset plus ou moins oui alors dernièrement sur Ethereum on a eu quand même un petit peu de perte de vitesse là dessus parce que les frais de gaz sont extrêmement bas il faut comprendre que Ether est déflationniste uniquement quand les frais de gaz sont extrêmement hauts et en ce moment on a plutôt un Ether qui est en train de gagner en inflation vous le voyez ici tout simplement parce qu'il y a très peu de très peu de on est à moins 0,160 par an là visiblement il y a très peu de frais de gaz en ce moment depuis The Mer je voyais qu'on est quand même passé largement déflationniste mais on est en train de reprendre depuis quelque temps étant donné le manque de Gouet le manque de frais de gaz sur Ethereum on est en train de prendre de perdre une partie du burn qui se passait normalement c'est à dire que quand vous avez énormément de transactions sur Ethereum ça burn beaucoup plus ça vient ça tient aussi en partie aux mises à jour qui ont été faites maintenant néanmoins si on était resté en proof of work vous voyez qu'Ethereum serait à 3% d'inflation par an vous voyez qu'il est actuellement c'est l'asset le plus scarce le plus hard au monde il faut comprendre qu'il est plus déflationniste que Bitcoin et ça c'est un intérêt majeur bien évidemment également plus volatile aussi ça fait partie du game 37 minutes sur le technique désolé alors là chose intéressante également quand on va voir un petit peu où sont les mineurs j'ai expliqué hier dans l'idée qu'en ce moment on était sur plus pour moi des ventes de mineurs post halving c'est à dire des petits mineurs qui sont en train de vendre pour pouvoir survivre d'une certaine manière parce que leur ils savent très bien que leurs récompenses ont été divisées par deux en avril donc généralement on a ce type de correction post halving on voit qu'ici ça c'est les récompenses des mineurs je pense H-rate proof of work value je pense que c'est le coût de la proof of work et en bleu on a le value revenu price vous voyez que maintenant les mineurs commencent à être à peu près à leur prix d'achat à 60 000 57 000 c'est ce que ça coûte en ce moment de miner un bitcoin donc est-ce que comme par le passé ça va faire support c'est à dire que par le passé alors là vous comprenez qu'on a eu des grosses zones en dessous il n'y a pas de problème avec ça mais est-ce que parce qu'en général quand ça touche à la fois le H-rate proof of work value et le coût de revient des mineurs et bien au bout le market vous avez quelque chose qui réagit en bear market vous avez quelque chose qui dévisse et qui décale d'accord c'est à dire là des ventes substantielles de mineurs là on avait en plus du gros FUD sur d'autres choses mais la question qui est en train de se poser en ce moment c'est est-ce qu'on est sur une correction haussière ou est-ce qu'on est sur un bull market ce sont les mineurs qui pour moi vont en grande partie répondre à cette question donc capitulation des mineurs égale une mèche supplémentaire beaucoup plus importante non capitulation des mineurs égale pas de mèche en ce moment et dernièrement on a toujours eu des ETF qui ont permis d'absorber cette correction qui est relativement normale post halving les ETF ont eu 7 jours consécutifs de sortie et là hier on est revenu sur un jour d'entrée consécutif ce qui m'emmène à l'idée d'un cash and carry trade je pense qu'on va passer sur toutes les autres news d'aujourd'hui j'ai vite fait fait le tour tout à l'heure on va plutôt aller directement sur les liquidations et le funding pour expliquer cette notion de potentiel cash and carry trade qui serait potentiellement non pas fini mais qui en tout cas aurait en partie pris ses profits donc on passe sur les liquidations et on passe sur ce sujet du cash and carry trade alors on a liquidé combien on a liquidé 81 millions hier pas grand chose 40 millions sur BTC et Ethereum et c'est plutôt du short la map est plutôt rouge donc on a liquidé plutôt du short la moitié sur Bitcoin et Ethereum c'est normal ce que j'aime bien voir ici dans cette chart c'est qu'on a quand même des ordres d'achat qui sont venus se faxer alors certains ont disparu ici malheureusement mais on a des ordres d'achat qui sont venus se faxer sous le creux ça c'est plutôt le signe d'un sentiment que en tout cas les gens ont envie de courir derrière le prix je mets en pause une seconde donc le cash and carry trade l'idée ici c'est que vous allez sur des zones où ça vous intéresse venir à acheter de l'ETF spot dans le même temps que vous shortez Bitcoin sur les exchanges ou le CME on a malheureusement pas de funding sur le CME mais en tout cas on peut voir un petit peu une structure dans laquelle d'une certaine manière les hedge funds venaient on va dire shorter Bitcoin sur la montée d'accord et puis ensuite en même temps faisaient des achats sur les ETF période d'entrée sur les ETF alors c'est dommage que Coinalyze ne nous propose pas une map qui même propose tout ça mais voilà une analyse du cash and carry trade ça serait super intéressant d'avoir un workbook une page qui permet un petit peu toutes ces choses là si d'ailleurs vous avez des outils pour faire ça ça m'intéresse d'éventuellement avoir une étude un peu plus approfondie là dessus ce qu'on peut voir d'une certaine manière c'est que quand les funding sont très importants le yield est intéressant pourquoi ? parce que vous êtes payé pour shorter en même temps vous achetez bien sûr de l'ETF spot l'appréciation se fait on va dire vous vendez à partir d'un certain moment quand vous avez fait un certain bénéfice et derrière vous venez clôturer vos shorts bien sûr certains vont être en perte bien évidemment mais l'appréciation au spot se fait d'une manière intéressante quand le prix va venir à descendre ce sera l'inverse vous aurez vos achats spot qui seront sous l'eau mais par contre vous allez avoir aussi le fait d'empocher un funding alors il sera un peu moindre puisqu'on liquide du long bien sûr quand on descend mais ça peut expliquer en tout cas en grande partie depuis février 2024 tout ce nouvel open interest tous ces nouveaux contrats ouverts qui ont marqué l'intérêt de certains hedge funds pour avoir ce type de stratégie neutre on appelle ça neutral delta je crois c'est à dire que la stratégie est neutre et le delta c'est ce que vous empochez d'accord donc à partir de là comment ça fonctionne en ce moment en tout cas en ce moment on est plutôt sur une période où les shorts sont en train de prendre profit on le voit dans tout ça baisse du funding baisse de l'open interest baisse du prix et où donc du coup pour rester sur une équivalence neutre vous allez devoir faire des sorties de vos ETF d'accord puisque quand vous restez sur cette idée de stratégie neutre il faut bien comprendre que quand le prix baisse vous vendez à perte certes mais vous empochez vos gains sur vos shorts vous empochez également le funding etc et toutes ces choses là donc ce qu'on peut voir en ce moment c'est quand même cette idée que potentiellement ceux qui shortent le CME sont peut-être en train de sortir et c'est normal puisqu'ils sont en train de gagner dans un sens et peut-être également dans le même temps de vendre leurs achats spot puisqu'on arrive sur des zones où ils vont pouvoir éventuellement réitérer l'opération dans l'autre sens qu'est-ce que ça veut dire et comment identifier ces niveaux là déjà la mauvaise nouvelle c'est qu'on est en train de perdre du short ici vous comprenez puisqu'il y a du short qui se close effectivement là cette correction là aurait dû nous faire revenir vous voyez qu'on est à peu près au même prix que là aurait dû nous faire revenir dans des fondings extrêmement négatifs ça n'est pas le cas pour le moment et puis deuxième chose on a des sorties sur les ETF qui sont peut-être dues à effectivement ces hedge funds qui font tout simplement leur boulot c'est leur travail encore une fois donc ça c'est une question intéressante à quel moment ça se termine est-ce que on a besoin de revenir au niveau de février en termes d'open interest auquel cas la correction ne serait pas finie et les ventes ne seraient pas finies sur le spot la bonne nouvelle c'est que hier on a eu des entrées sur les ETF elles sont minimes 30 millions mais on a eu quand même des entrées donc ce cash and carry trade est peut-être en train de non pas prendre fin ça serait ça serait parce que c'est des stratégies qui sont en évolution permanente mais de trouver bottom le signal étant que les flux sur les ETF sont en train de devenir positifs donc on a perdu du short au dessus ça c'est la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est qu'on a peut-être perdu des vendeurs enfin c'est-à-dire que les vendeurs qui étaient dans ce sens-là on a parlé des mineurs mais du coup là on parle aussi des hedge funds sont peut-être en train de en grande partie re-rentrer potentiellement dans le même type de délire c'est-à-dire je short BTC à chaque fois qu'ils me donnent des plus hauts et en même temps j'achète du spot pour couvrir la différence quel que soit le sens du prix je mets en pause je crois que mon Chrome a planté c'est excessivement énervant si quelqu'un a une solution pour ça d'ailleurs je suis preneur je mets en pause donc voilà un petit peu toute cette idée maintenant qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur les divergences entre prime et funding pardon là j'ai une structure qui monte là j'ai un funding qui baisse donc j'ai du short ici au-dessus là de ce point-là à venir prendre et à l'inverse par contre là j'ai une structure qui descend là j'ai un funding qui monte donc je suis longué sur la descente actuelle donc c'est plutôt neutre en termes de price action mais globalement si je devais vous mettre les niveaux j'aurai un niveau par ici et j'aurai un niveau en longue par là à ce stade ça reste malheureusement les niveaux de price action qui sont logiques donc malheureusement pas excessivement d'infos pas excessivement d'infos en regardant funding et autres il faut que je je crois que je peux plus sauver il faut que je paye j'ai pas payé c'est pas grave derrière les bulles de liquidité sur iblock alors j'ai un petit truc qui était assez chargé à peu près sous les 61 oui c'est ça sous les 61 globalement très légèrement sous les 61 vous voyez que le delta est repassé assez fort positif on a liquidé du short donc c'est normal surtout des grosses positions vous voyez les grosses bulles qui sont là et on a enclenché du long malheureusement sur cette structure est-ce que pour autant ça remet en cause totalement la structure et ça nous dit je vais plus me diriger vers un double bottom ou en tout cas un bottom plus bas je puisse me diriger plus bas que je ne vais me diriger plus haut personnellement j'y crois pas trop avant éventuellement d'avoir pris 63.5 maintenant c'est possible d'accord c'est à dire peut-être aller larver là dessous en tout cas quand on regarde les liquidités ça serait assez propre de faire ça sous 61 et ensuite rebondir au delà de 63 69 on va voir si c'est ça qui se met en place mais en tout cas il y a du monde en dessous donc attention à ça par ailleurs sur la one week on vient chercher un petit point de liquidité ici sur la semaine on a de la liquidité en dessous c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure on a de la liquidité au dessus sur une semaine on a plus de liquidité au dessus dans la zone des 67 maintenant si jamais on vient à la chercher tout entière si on liquide la one week entièrement vers le haut ce qui se fait quand même relativement souvent à ce moment là on peut assez facilement viser 67 400 en revanche on a un peu larvé sur la zone on a un peu traîné ça a laissé du temps à du long de rentrée et dans ce cas là vous voyez que on a du monde éventuellement à prendre au bottom c'est à dire 56 57 on ne peut pas vraiment exclure en tout cas en fonction de la liquidité aucun scénario Ethereum qui est moins chargé en long assez étonnamment mais qui est déjà à son équilibre puisqu'il a moins corrigé aussi que Bitcoin je serais étonné si Ethereum ne nous fait pas une remontada à 3450 ça voudra juste dire que cette position a pris profit vous voyez que c'est la grosse position ici qui se place pour le moment donc je serais étonné s'il n'y a pas la chercher ça veut dire soit qu'elle prend profit soit qu'elle est en train de défendre sa position et donc de rajouter plus de contrats encore sur la zone des 3450 tout simplement c'est celui qui aura le plus de pognon qui aura gagné Ethereum qui vient chercher un peu sa liquidité intermédiaire pour Ethereum viser 3640 sur la One Week n'est pas déconnant et pareil étant donné qu'il a larvé un petit peu attention parce qu'on commence à intégrer de la liquidité baissière par ailleurs et ensuite on regarde ici ce que ça nous dit sur la petite TF mais on l'a déjà plus ou moins fait quand même sur BTC la zone de combat on l'a montré elle est vraiment entre ce point là et ce point là si jamais on doit tenir cette zone c'est très bien parce qu'on n'enfonce pas on va dire le premier arrêt ni quoi que ce soit et on garde un certain momentum sur la montée qu'il faudrait savoir garder néanmoins bon bah si on enfonce plutôt l'épaule ici c'est pas une très bonne nouvelle on peut enlever je pense on peut nettoyer ça donc voilà un peu l'idée en ce qui concerne le 15 minutes 5 minutes 3 minutes rien de spécial on a peut-être une petite distribution ici qui est en train d'être cassée mais c'est pas méchant pour le moment voilà on peut pas vraiment parler de cassure net donc voilà un peu l'idée pour moi le scénario privilégié on va dire pour la journée en tout cas ça serait éventuellement passer sous 61 venir chercher quelque chose plus bas c'est à dire là on est sur un 15 minutes vous voyez qu'il réagit voilà plutôt venir chercher quelque chose de l'ordre de la minute ou du 5 minutes typiquement peut-être ici là on est en 3 minutes on va même aller chercher en 1 minute soyons fous typiquement peut-être par là d'accord donc là on a un point d'entrée je trouve assez intéressant en tout cas intraday vous voyez qu'on a jamais clôturé une 1 minute ce niveau a été joliment racheté sur la poussée ça voudrait dire certes là tu vois à toute pardon excusez moi je me suis trompé sur le dernier là on ne l'a pas touché donc ça voudrait dire ne pas nécessairement en tout cas si on doit rester haussier ne pas nécessairement venir à perdre le 15 minutes qui est là mais venir à mécher sur le 1 minute qui est là et là avoir un joli rachat si ça ça se met en place ça serait excessivement propre je trouve il faut comprendre que le 1 minute est à 61 000 dollars en 1 minute on peut faire une petite mèche qui irait par exemple venir chercher sous 60 933 allez on va dire que pardon pour la jouer fine 60 935 et peut-être un endroit où il y aurait quelque chose pour le prix à venir chercher dans l'immédiat vous voyez ici qu'on a croisé des niveaux et de la price action avec et c'est ce que j'ai expliqué hier également un niveau dans une time frame 15 aller chercher si éventuellement on donne une mèche en dessous de ce niveau quelque chose en une ou en 5 minutes qui peut provoquer réaction et donc on a utilisé la liquidité également pour dire qu'à court terme il y avait potentiellement un petit quelque chose à venir chercher sous 61 donc on a essayé d'avoir un point d'entrée qui affiche une certaine forme de cohérence au travers de toutes ces choses là si on y va tant mieux si on y va pas tant pis mais en l'occurrence voilà ici c'est ce type de technique là qui peut permettre de jouer du levier donc puisqu'on accepte une mèche en dessous de ce truc là mais étant donné qu'on est en une minute en une minute on a assez peu de temps pour faire diverses choses maintenant quand je parle de levier il est important de comprendre que la taille de position doit être adaptée au levier c'est à dire que l'important c'est ce que vous allez mettre de toute façon entre votre point d'entrée et votre stop loss stop loss qui sur des niveaux une minute comme ça n'a pas besoin d'être juste au dessus du prix de liquidation mais d'une certaine manière l'important c'est là dedans le levier on s'en fout en fait en soi ça va vous faire payer du funding etc moi personnellement je l'utilise comme du crédit c'est à dire je l'utilise pour ne pas laisser trop de stable coins sur exchange mais en soi tous ces gens qui vous disent faites attention au levier etc toutes ces choses là oui faites attention au levier mais c'est plus faites attention à votre taille de position en l'occurrence parce que si vous l'utilisez comme du gamble vous allez jouer ça comme un gambler et donc vous allez rester au PMU toute votre vie l'idée n'étant pas de rester au PMU l'idée étant d'emprunter de l'argent à un exchange pour sortir par exemple 1 x 50 ou 1 x 100 de cette manière et on connait le fait que les exchanges peuvent très bien faire faillite peuvent très bien vous je sais pas moi vous vous dékey ici avoir une forme de régulation qui fait que vous n'accédez plus à votre argent donc l'idée c'est de les endetter par rapport à vous sur vos positions pour rester en stratégie neutre avec eux l'idée du levier elle est littéralement là dedans si on parle pas de hedge comme je vous ai expliqué le hedge étant sur le cash and carry trade tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure des stratégies où vous hedgez votre portefeuille avec un short et ou autre chose là on parle juste de trading et en l'occurrence ici je pensais que c'est intéressant de faire un point sur dire le levier s'il est bien utilisé est un outil formidable donc scénario privilégié pour moi encore une fois peut-être une revisite de ce petit 1 minute là dedans alors on peut très bien aller faire un tour sur le 15 minutes et revenir sur le 1 minute ça n'est pas du tout un problème peut-être une petite visite de ce 1 minute pour ensuite finalement nous donner un mouvement qui viendrait chercher 64 505 c'est à dire la prochaine résistance 1 heure maintenant ça c'est la stratégie enfin ça serait le point pour l'intraday maintenant encore une fois dans ce que je vous ai expliqué sur le cash and carry trade on a perdu du long sur la structure là dedans maintenant ce qu'il faut comprendre également c'est que sur le fond l'action de prix a été plutôt haussière et si jamais on regarde toutes ces choses là mais dans une TF donc on va regarder sur Bitcoin un peu chiant ce nouveau système là comment on fait déjà pour changer l'ATF peut-être là si on regarde les choses sur des time frames beaucoup plus grandes en fait il faut comprendre qu'on est actuellement en funding 0 donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous avez autant de monde à aller chercher jusqu'à 80 76 000 ici 76 000 vous avez autant de pognon à aller prendre à 76 000 que vous en avez entre guillemets à aller à 0 c'est un peu plus complexe que ça au sens où là sur la charte nous on enlève les L4 L5 donc on va plutôt afficher les choses comme ça les traders de position qui sont positionnés à 20 000 ça coûterait quand même assez cher de venir les prendre mais on peut venir les prendre c'est tout à fait possible ici vous avez quand même une belle poche de liquidité où il y a du pognon et elle se trouve entre maintenant et 50 000 il faut l'intégrer il faut se dire que dans les longueurs il y a du monde là-dedans et a priori c'est ce qu'il y a de plus frais sous cette correction là c'est pour ça qu'on n'exclut pas 50 000 ici vous voyez qu'on a une belle défense on est venu essayer de les prendre et en fait on s'est très bien remis donc il y a quand même cette idée attention que en liquidation on a du monde à peu près à 50 000 maintenant il faut vraiment intégrer cette idée qu'il y a autant d'argent à aller chercher si vous allez à 88 000 dorénavant que si vous allez quasi à 20 000 je ne pense pas que les traders de position à 20 000 on va aller les chercher ou en tout cas il faudrait un énorme crash pour y aller un black swan les traders de position qui se trouvent ici sur la zone des 34-35 je ne pense pas non plus par contre ce qui serait plutôt sexy c'est de venir tordre le cou à cela sauf s'ils se défendent à nouveau comme ils l'ont fait ici sur cette zone là est-ce qu'ils ont déjà amorcé une forme de défense là dedans malheureusement c'est l'avenir qui nous le dira c'est à dire que si on doit faire une flat une grande flat ici quelque chose de plus important en soi vous avez autant de pognon ici que vous ne l'avez là globalement c'est à peu près l'idée globale de même autant de pognon que tout ce que vous avez là il y a du trader de position qui ont lancé du beau trade ici probablement même sur les bottom sur les 16 000 etc donc il y en a maintenant est-ce que ça paraît pas plus cohérent maintenant qu'on a liquidé une partie des longues et bien soit d'aller appuyer directement jusqu'à 48-8 légèrement on voit qu'il y a un très beau point chaud ici à 51-2 ou alors tout simplement de se reprendre attaquer la liquidité intermédiaire et venir à 90 d'accord scénario privilégié pour moi on va à 90 scénario qui n'est pas à exclure maintenant qu'on en est proche et maintenant que c'est là que la défense des 56-57 doit s'amorcer par ceux qui ont défendu une première fois ici et bien à ce moment là on ne prend pas cette fameuse poche à 50 pour moi quand on perd 66 ça ouvre la porte à quand même pas mal de possibilités donc du coup je pense qu'il faut vraiment intégrer cette idée que oui bitcoin peut aller à 50 000 et là pour le coup on aura extrêmement bien nettoyé non pas la 7 jours mais carrément la 6 mois mais que on a quand même autant de pognon au dessus qu'on a de pognon partout en dessous d'accord donc en l'occurrence ici c'est pas des certitudes mais sur la liquidité on va dire fraîche là vous comprenez qu'on regarde la liquidité fraîche ici on regarde en fait finalement à partir du de mars ouais c'est ça de mars à partir du mois de mars dans toute cette correction là où est le pognon sur la liquidité la liquidité fraîche entre guillemets la liquidité donc du coup on est à 3 mois vous avez autant de pognon en haut que en bas on est peut-être plus près du bas que du haut donc ça coûterait peut-être moins cher d'aller à 50 000 que de pousser à 90 les jeux sont faits les jeux sont ouverts la question maintenant c'est quelle va être la réaction de cette box qui s'est jusque là bien défendue dans cette mèche d'accord si elle abdique bah c'est 50 000 si elle recharge en ce moment et si elle défend une liquidation chose qu'elle avait essayé de faire déjà ici ici et là en fait sur la zone plutôt des 60 là il n'y a pas eu d'abdication il y a eu rechargement total ici il y a à nouveau sur 60 eu rechargement total on est désormais au contact des 60 est-ce que cette zone va finalement gagner est-ce que c'est eux qui ont le pognon et est-ce que l'idée c'est de pousser à 90 000 et de venir mettre sous l'eau les vendeurs ou alors est-ce que c'est eux qui abdiquent tout simplement donc dans quelle équipe je veux être c'est un petit peu plus ça la question du moment j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas structurellement sur la petite TF pour le moment tant qu'on n'a pas cassé 64 400 il n'y a pas vraiment de retournement avéré derrière il faudra péter à peu près 66 et puis bien sûr la grosse zone de résistance qui se trouve c'est pas un secret entre 71 et 73.5 est-ce que le faire en V-bottom c'est l'idée là on a une forme de V-bottom qui est un petit peu traîné mais qui s'est mis en place dans des plus petites UT je comprendrais que certains n'y croient pas au V-bottom parce qu'il y a de la liquidité encore qui s'est accumulée dans ces zones là d'accord donc je comprendrais vraiment que ça puisse être dans l'idée que au moins on revienne revisiter là-dessous avant de repartir je comprendrais que ça soit le cas c'est pas mon scénario qui est léger mais je comprendrais vraiment que certains puissent penser comme ça parce que c'est tout à fait louable et possible de voir les choses comme ceci voilà les amis pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu elle était une fois de plus assez longue mais je pense qu'on est rentré pas mal dans le sujet de pas mal de choses pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la compte c'est à dire une question qui n'a rien à avoir avec le prix de V-bottom mais qui nous permet de converser de choses et d'autres j'ai pas trop d'idées là sur l'instant mais on va poser une question simple est-ce que est-ce que vous mettez de la crème solaire l'été quand il commence à faire chaud comme actuellement un petit peu maintenant ou alors est-ce que ça n'est pas du tout votre truc personnellement j'en mets jamais c'est très mal parce que on a nous des peaux qui ne sont pas nécessairement faites pour être excessivement exposées au soleil nous je parle de nous tout simplement je parle de nous nous les par exemple je voyais en Australie le taux de cancer de la peau il est incroyable tout simplement parce que ces gens là sont des anglais qui ont été déplacés à un moment donné en Australie et que donc du coup le taux de cancer de la peau il est ultra excessif il y a des très très grosses campagnes par rapport à ça en Australie parce que génomiquement leur peau n'est pas faite pour être autant exposée au soleil personnellement j'ai plutôt un génome méditerranéen mais c'est pas bien je ne mets pas de crème solaire mais c'est quelque chose qui me fait chier et que je n'ai pas envie de faire on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo portez-vous bien et à très bientôt ciao 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 ciao